Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle. On est avec un Darius, un Corkin, une Katelyn, une Nami et on joue contre Conan, Jarvan, Zed, Vayne et Lulu. C'est la cinquième partie que j'essaie de lancer. A chaque fois, il y a quelqu'un qui cancelle ou j'en ai une qui sait lancer mais il y a eu un FK, il y a eu un remake, enfin bref. Très compliqué d'avoir une partie qui se fait correctement. Du coup le pauvre Katelyn, là ça fait 5 fois qu'il est avec moi et là il se retrouve contre moi. Donc bon voilà, c'est juste le petit détail, on s'en fout. Matchup contre un Jarvan, c'est pas forcément ce que je préfère mais là je pense que je vais jouer ultra focus sur le farm et les objectifs. Je vais vraiment jouer, c'est trop souvent en fait que sur des parties récentes, je vais essayer d'être avec la team, de suivre les calls qui sont un peu discutables et tout. Et au final, c'est rarement la meilleure chose à faire. Là je vais jouer vraiment focus sur la victoire, à faire vraiment ce que j'estime être le mieux. Et à rush la partie avec ma vision de jeu et mes choix à moi, donc on verra ce que ça donne. Mais je pars un petit peu dans cette optique ici. Voilà, je pense qu'à chaque fois que je vais jouer, je serai vraiment archi focus sur ma vision du jeu et la prise de jeu objectif. Enfin, vraiment le fait de jouer pour gagner quoi et pas pour essayer de faire en sorte que la botlane passe pas de mauvaise partie par exemple. Et sur d'autres champions comme par exemple Olaf ou des persos qui sont plus adaptés à de la mêlée, Mundo, ce genre de choses. Là je serai beaucoup plus présent avec la team mais sur Udyr, il faut pas avoir peur de jouer solo parce que sinon on fait rien en fait. Voilà un petit peu le plan, tac. Est-ce qu'on tente une invade ou un truc comme ça ? Udyr, ouais il l'a vu, je sais, je leur manque. On va essayer de, on va essayer de pas trop papoter pendant qu'on commence à se tourner autour, ça peut être un petit peu dangereux. Bon, Jarvan j'aime pas trop comme match après-m'en, mais... Corki et R-Line, sympa comme pseudo, on est sur un gros main Corki j'ai l'impression. Pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on se marre ? Bon, il y a l'air d'avoir beaucoup de gens sympas et agréables dans cette partie, c'est pas très souvent que c'est comme ça sur League of Legends, donc on va profiter. Tout simplement. Donnez-moi du farm. Oh je suis motivé là, ça me fait plaisir d'en jouer Udyr, j'ai fait quelques parties en Olaf récemment, enfin j'ai un peu essayé de jouer au Olaf, mais Udyr ça reste quand même mon petit... Mon petit Udyr quoi. J'aime beaucoup. Tac. Le petit bleu qui tombe tout seul, c'est ce qu'on aime. Hop, oh là là, je suis motivé. Je suis archi motivé pour cette partie. Hop là, boum, on va se rendre à la petite régen. Kennen top, du coup ça va être un peu chaud à gank peut-être, hein Kennen. Merde, j'ai changé de posture trop tôt, ok, il faut que je me concentre un petit peu. Tac, tac, ça, ça tombe. Bon, Z ça va être reloi à gank, Kennen aussi. De toute façon, ça conforte mon idée de jouer full farm. On verra si c'est le bon choix ou pas. Hop, normalement, niveau sustain, j'ai pas de soucis. Tac. Et on va quand même, on enchaînera sur un gang top direct après. Ça serait bien, voilà, que je prenne la vision ici. Ça peut toujours servir pour ne pas se prendre un Jarvan en pleine face. Et on ira voir ce qu'on peut faire au top ensuite. Ah, ça me fait presque de la peine d'aller gank le Kennen alors que ça devait être mon mate. Me voilà déçu. Allez, go. Go, go, go. Ouais, c'est nice qu'il me semblait, ça va vite un Kennen quand même. C'est chiant. Bon, il y a eu de la bonne volonté. J'ai pas envie de flash in, mais je sais que c'est très con. Donc je vais pas le faire, tout simplement. On va essayer d'aller choper le Kiraplateur. Sans bot et sans smite glacial, c'est quand même un petit peu compliqué, forcément. Et puis j'étais un petit peu short en mana, donc j'ai pas voulu forcer les choses. J'ai mis un petit coup de pression. Voilà, on va dire que c'était toujours ça. Je peux revenir éventuellement. Attention, on va pas trop push mon petit Kennen. Ok, on a le Jarvan ici. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller. Hop. Merde. C'est pas la bonne touche, c'est pas la bonne lettre. On va pas non plus lui laisser... Oh là, je peux essayer d'aller le... D'aller le choper en counter jungle. Est-ce que ça se fait ou pas ? Oh putain, j'avais envie d'aller sur le Z aussi. Là, il doit être dans le coin là. Il doit clairement être dans le coin, notre ami. Go. Partir de là. Oh putain, une auto quoi. Je suis deg. Une auto. J'ai pas bien géré, j'ai flash au mauvais moment. J'aurais dû attendre de mettre en... Le Q en stack ou un truc comme ça. Et ça a passé. Bon, c'est pas grave. Je chope le Carapater, je sécurise un peu le truc. J'ai pris de la vision sur sa jungle. J'aurais aimé passer un truc là, j'avouerais quand même que je suis un peu déçu. On va continuer à farmer tranquillement de notre côté. Et on continuera dans cette optique d'aller vraiment le chercher. Bon, il a lâché le flash, hein. J'aurais dû le mettre un peu plus tôt. Enfin, je crois qu'il a lâché le flash, j'ai un doute. Je suis en train d'avoir un doute. Mais il me semble que oui quand même. Ah, on a loupé un truc sympa là. Ok, bien joué, Darius. Très très bien. En plus, j'avais encore une popo en rap. Enfin, j'étais vraiment archi safe, moi. Et je pense que... J'avais juste à attendre un tout petit peu de timing. Et attendre en fait d'avoir le... Le tigre de charger. Ou alors que ça ait reset le délai pour le... Pour le stun. Et là, si j'avais flashé à ce moment, Probablement que le kill serait passé. Fait gaffe à toi mon petit Jarvan quand même. Alors là, j'ai juste un souci de mana en fait. Ça, ça donne pas de mana, ça, on est d'accord. Ah, il a eu le temps de back, lui. A l'aide. Ah, putain. J'aurais pas dû le suivre. J'ai senti... J'ai fleiré le mauvais call. J'ai fleiré le mauvais call. Et... Pourquoi ? Ah. Ok. J'étais en majuscule, autant pour moi. J'ai senti qu'il fallait pas y aller. J'y suis allé quand même. Voilà, ça me prendra. Du coup, je perds complètement le méga... La petite domination de jungle que j'avais. J'étais avec 40 farm contre 25. C'était pas mal. Et là, du coup, ça me met un peu au fond. Je vais du coup essayer d'aller faire le drake. J'avais pas de mana en fait. Sinon, je l'éclatais en deux secondes. Mais sans mana, je peux pas mettre de spell. Sans spell, je peux rien faire tout simplement. C'est... Il dirait très très dépendant de son mana. J'aurais dû prendre le trin 4 rouge. Malheureusement, c'est pas fait. Bon, on va tenter un drake en mode ballsy. Je vais essayer de le sortir un petit peu. J'aurais aimé qu'il soit pas en train de se faire ouvrir au bot pendant ce temps. Parce que là, du coup, ça va être un peu chaud pour moi. J'espère que je vais avoir le temps de le finir. Je pense que ça passe. 480. Je pense qu'il s'en doute tellement pas en fait que je suis en train de faire un drake à ce moment. Voilà. Je rêve ou le stun n'est pas passé sur le truc là. Du coup, un peu dommage pour le bot. J'aurais aimé pouvoir intervenir. Mais le drake probablement était un meilleur choix. Je vais voir si je peux pas aller choper peut-être le Jarvan. Est-ce qu'il y a moyen de choper un peu de vision sur ce qui se passe chez lui ? Est-ce qu'il a le raid ? Il a le raid. C'est possible que ça décale sur moi là. Je vais faire gaffe. Je vais me barrer. On va pas faire les fous. On va éviter. On a déjà fait assez de la merde comme ça. Bon, pour le drake c'est pas mal. C'était un nuage. C'est toujours ça de pris. Je suis un peu deg pour la petite action là tout à l'heure près de mes corbins. C'était pas ouf. Attention Corky, tu me fais peur. Oh là là. Timing assez close. Sinon je pouvais venir l'aider à pas grand chose plus tard. Et là malheureusement ça va être chaud. Il avait le vite le Z. Je peux vraiment... Là ça va être très compliqué de faire quoi que ce soit malheureusement. Alors je sais pas comment c'est possible que j'ai pas eu le Sbire là. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai tapé après l'auto de Tourelle. Il a disparu. J'ai pas eu les golds alors là. Bizarre. Bon, je viendrai aider le bot dès que je peux. Mais là du coup je suis ultra en retard dans ma game en fait. Donc c'est assez chaud pour moi de faire quoi que ce soit. Peut-être tenter un truc au top éventuellement. Ça peut être une option. On va voir. Je sais pas trop ce qu'ils font au bot. Ça a l'air d'être un peu chaotique malheureusement ce qu'il se passe. Ok, bien joué. C'est bien. Je retire. Je suis mauvaise langue. Est-ce qu'on peut faire un truc sur le cannon éventuellement ? Ça serait pas mal. Vas-y, tu me le chopes. Ça dure combien d'années son stun en fait là ? Ah putain. Si on s'était un tout petit peu mieux concerté, ça pouvait y aller. Ok, bon. J'ai fait un flash de merde mais il a paniqué. Il en a fait un aussi qu'il aurait pu ne pas faire. Donc, cannon a flash. Et c'est pas trop mal. Mais le mien a été à chier. J'ai un peu surestimé la portée du flash. Le flash ton aurait été sympa. Mais je me suis dit, ça se trouve, il va juste être un tout petit peu lent à la réaction. Pour se retourner. Auquel cas, ça serait passé tranquille. Mais... Ça n'a pas été le cas, tout simplement. On va essayer d'aller titiller un peu la jungle du Jarvan là. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Je ne l'avais pas utilisé. Je ne l'avais pas utilisé mon flash. On va mettre ça comme ça. Ok. Comment j'ai envie d'y aller. Mais là, malheureusement, je peux peut-être déjà mettre un peu de 10 wards. Il y en a une là. Est-ce que j'ai le temps de la tomber ? Ouais, bon. Deux wards avec une relique, c'est pas mal. Je n'ai pas le timing exact de la repop du raid en face. Le drake, une minute. Je vais clairement le rush. Ok. Je utilise des sorts qui ne servent à rien. J'avais déjà le A en stack. J'aurais pu l'utiliser. Mon bleu, 15 secondes. Ok. Je peux peut-être essayer de mettre un petit coup de pression. En fait, il faut que je mette de la pression, mais que je ne fight pas. Ça, ce serait le top. Ah oui. Oh là là ! Le stun qui ne part pas. Dommage. Il y a tellement rien. Il y avait le kill là. Il y avait le kill assuré. Je suis deg. Je suis deg. Le kill était bon là sur la veine. Ça s'est joué à trois fois rien le stun là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, ça nous fait un free drake. On perd la tour top. Mais on a un drake gratos encore. Corki, si tu es en PLS, je peux venir. Ça, c'est pas mal. Et du coup, free drake. Et là, go, go, go. Alors, par contre, je dis free drake, mais en fait, je n'ai plus de mana. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais gentiment reculer. Enfin, je n'ai plus de mana, je veux dire plus de smite. Et ça, ça peut faire un drake qu'on se fait voler. C'est jamais cool. Ok, bon, ça s'est bien passé. C'était pas si mal, là. On a fait des trucs, c'était bien. J'ai très envie d'aller check ce qui se passe du côté de la jungle adverse. Mais là, c'est un peu, c'est peut-être un peu ballsy, un peu greedy. Parce que j'ai plus de flash. J'ai plus beaucoup de... Il me manque un paquet de trucs. J'aurais dû le mettre dans le bush, je pense. Ok, c'est pas mal. J'ai plus la vision de la bot lane, on va se barrer. Il y a un Jarvan, ici. Ok, je pense que je devais être wardé, à mon avis. Il fait quoi ? Ils y vont, là ? Ok. Je sais bien qu'il y a un Jarvan derrière, mais... Mais MDR ! C'est bizarre, j'étais... Elle est où ? Oh, ça me saule. Normalement, je survis, je survis, je survis. Yes ! J'ai l'impression que je me suis baladé dans la fight sans rien faire. C'est ultra désagréable. Il y a un moment, je pense que j'ai un stun qui aurait dû partir. J'étais en a-click et j'ai l'impression qu'il n'est pas parti. Donc ça, ça me surprend un petit peu, mais on s'en sort bien. On s'en sort bien, mais je suis un peu surpris. Je pense que normalement, j'aurais dû mettre... Quand le Jarvan, en fait, est passé et que je me suis retrouvé nez à nez avec lui, il aurait dû prendre le stun. Alors, est-ce que j'ai paniqué et j'ai refait un petit clic intempestif qui a annulé l'auto-attaque ? Je ne sais pas, mais je suis un peu surpris. Bon, c'était pas mal. On prend la tour botte, on remonte le score à notre avantage, alors qu'on était un petit peu derrière. Bon, on a un petit souci au niveau de la top lane, j'ai l'impression. Mais ça va, ça reste gérable. Il a été fait, le héros de la faille ? Je n'ai pas trop suivi. Je pense que oui. Sinon, il y serait, j'imagine. Ce serait bien que j'empêche le Jarvan de choper son bleu, il faut vraiment que j'essaie de le mettre au fond autant que possible. Est-ce que c'est le moment ? Allez, c'est le corki veut faire des trucs. Je suis chaud. Allez, cette fois-ci, tu prends le stun, toi. BMDR. Le flash, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais mettre un smite pour slow et j'ai panique flash. Enfin, j'ai mis ce clic flash plutôt. Ce qui est forcément pas terrible. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Allez, ça c'est cool. Là, je pense qu'il ne faut pas qu'il fasse trop les fous en face, mais nous non plus. Je pense qu'il ne faut pas qu'on reste trop là. Bon, c'était pas trop mal tout ça. Si je peux aller deny le bleu du jarvan, c'est super. Il faut vraiment que je l'empêche de revenir dans la game. Ok. Peut-être qu'il est là. Il faut vraiment que je lui laisse que dalle, en fait, tout simplement. Et que je l'empêche de faire un comeback. Merde, je voulais laisser un... Je voulais laisser un mob pour mettre un petit délai sur le repop, mais avec le Tiamma, ça a pris les deux. Je t'ai vu. Tain, dommage, pas grand-chose, ça a passé. Bon, j'ai envie de faire plein de trucs, mais j'ai 3500 gold. Donc, on ne va pas faire le foufou, on va se barrer. Ce n'est pas impossible que je me fasse fight, là. Ok, j'étais prêt à réagir. On va prendre ça. On va prendre ça. On va commencer ensuite la trinité. Vous avez vu, je suis vraiment dans l'optique que j'ai vu. Je fight quand je sens que je peux y aller et faire des trucs. Sinon, je n'ai pas peur d'invade la jungle adverse, de counter, d'essayer vraiment de mettre le jarvan au fond. Il est à 0 code, 62 sbires. Je n'ai plus du double de farm de lui. Donc là, je fais en sorte que... Je ne suis pas ultra présent sur les lanes, mais je fais en sorte qu'il n'y ait pas de jungler en face, tout simplement. Et pour moi, c'est la meilleure manière de jouer lui dire. C'est le genre de mode de jeu dans lequel je suis le plus à l'aise. Et d'aller prendre les affrontements où je sens que je ne m'expose pas beaucoup et que je peux prendre des trucs facilement. Ok, je ne suis pas vu ici. Le canon est mort. Ah, pour le coup, je ne sais pas comment il pourrait s'en sortir. Le MDR. Tu n'es pas censé pouvoir vivre mon coco. Le tic qui ne passe pas là. Voilà. Il m'a quand même... Il m'a quand même enlevé pas mal de PV. Il faut que je fasse attention. Je vais rush le Drake en allant me régén au passage sur mes petits camps. Là, je commence à avoir une très très bonne régène. Ce qui est très agréable. Vous voyez, je fais ça. Je m'en mets full Vita. Malheureusement, ils ont été très réactifs sur le timing du Drake. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je pensais pouvoir aller le rush là. Et ils l'ont chopé. Bon, ils ont été bons là-dessus. J'ai vu quand même que je suis un petit peu en manque de bot. J'aurais beaucoup aimé avoir la salérité. Parce que ça a failli me coûter très cher contre le canon. Allez, je faille check le buff. Je suis vu malheureusement. En revanche, il y a le red buff du Jarvan qui doit être à peu près sur son timing de pop ici. Ok. Je ne m'étais pas trompé là-dessus. Super pink. D'accord. On est sur ce genre de saut occidentel non contrôlé. On a un AFK chez nous. Ça, ce n'est pas ouf. Ils me font ultra peur à vouloir fight là. Là, j'avouerai qu'à mon avis, ce n'est pas du tout, du tout, du tout le bon call. À mon avis, barrez-vous. Pendant que je profite de la diversion pour aller pêche. Bien mieux, à mon avis. Ok, il a lâché son ulti, le petit Z. Il me met des petits dégâts. Mais à la limite, je me régène aussi vite que ce qu'il me met. J'aurais eu envie de le test. Mais il est trop près de sa tourelle pour que je tente quoi que ce soit. Je continue à mettre le Jarvan au fond. Là, cette fois-ci, il y a le blue buff. Il n'a pas eu le temps de le... Ah, putain, c'est close. Il y a le QN qui vient avec. Est-ce que je peux faire le 1v2 ? Là, ça me paraît peut-être un peu ambitieux quand même. Bon, je pense que je vais devoir accepter mes limites. Et ne pas aller me donner. Parce que là, c'est chaud. Dommage, ça s'est joué à pas grand chose pour le Jarvan. Pareil, j'ai eu un petit... Ok, barre-toi. J'ai eu une petite hésitation. Et je me suis retourné pendant que j'aurais pu le stun direct, en fait. Et du coup, j'ai perdu quelques petites secondes. Enfin, ou quelques fractions de secondes qui ont peut-être... Qui lui ont peut-être permis de se barrer, tout simplement. Donc, bon, bah tant pis. Bon, la partie est encore bien tendue. Mais là, je commence, moi, à arriver à un stade de la partie où je suis assez dangereux pour les adversaires. Là, c'est vraiment de la mobilité qui me manque. Deux fois que je manque un truc à côté. Bon, je vais quand même essayer d'aller chercher le QN. Mais j'ai peur que ça fasse comme tout à l'heure. Et que, à nouveau, ce soit un petit problème de mobilité. Qui lui permette de s'en tirer. Il est pas là. Il est pas dans le bush. J'ai tellement envie de flash in. Ralentis-le, ralentis-le. Il va l'avoir, le Corki. Tellement close. Qu'est-ce qu'il fait ? C'était quoi ce flash, Corki ? Tu nous fais quoi ? J'ai pas compris le délire, là. Alors, par contre, toi, tu tombes, mon ami, mais à une vitesse. Bon, du coup, j'ai lâché mon flash et je m'en sors quand même avec un kill. Mais c'était pas forcément celui que j'ai attendu. Je comprends la frustration d'avoir tout mis pour rien. Mais le Corki, là, j'ai pas compris son délire. Bon, je pense que ça doit être le mec qui joue son main et qui se sent foufou. Bon, je sais qu'il n'y a plus de bleu. Mais je vais quand même aller au moins me donner l'info sur ma mini-carte. Comme ça, quand il repop, je le vois. Je vais back. Là, c'est vraiment les bots. Laisser l'hérité, là, ça va me changer la vie. Ils veulent... Ah, peut-être que je fais pas le bon choix en backant. J'aurais peut-être dû suivre leur volonté d'aller... Tac, on va dégager ça, prendre ça. On aurait peut-être plus une H, effectivement. Je pense que c'était peut-être une erreur pour moi de back ici. Mais là, je m'assure d'être beaucoup plus présent sur la suite de ce qui se passe. Ok, là, je commence à être vraiment dangereux. Je pense que je vais essayer d'aller push le top à fond, en fait, tout simplement. Peut-être éventuellement, ils me font peur, là. En vrai, si ça veut fight, je viens. Là, pour le coup... Alors... Ça TP in ? Bah go, là, par contre. C'était peut-être pas le bon plan de TP dedans. Hop, ça, ça tombe. Il est où, Z ? Il est où ? À l'aide ! Bon, là, je me barre. C'est précisément dans le genre de situation là où il faut pas que je reste. C'est ce dont je parlais depuis le début de la partie. J'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont voulu prendre la fight ici. Mais bon, ils l'ont fait. J'ai essayé de suivre. Moi, j'en ai pris un. Et le reste, ils se sont fait éclat. Je sais pas trop ce qu'ils espéraient faire. Là, il valait mieux... Bah, split et aller prendre les lanes. Parce que là, en frontal, ils nous éclatent. Ça leur fait un Drake gratos. Je vais essayer de pas me faire choper, moi. Là, je peux peut-être que je reste un peu trop. Là, ils ont un Nash, ouais, en fait. C'est même pas un Drake. C'est un Abraalmi. S'ils font le Nash, du coup, je peux peut-être aller rush le Drake. Au moins qu'ils aient fait le Drake et que ce soit un choix un peu bizarre. Au moins, je pourrais pas qu'on teste le Nash, très clairement. Par contre, du coup... Bah, le Drake, on va dire, ça compense un tout petit peu. Voilà. Allez, je vais essayer de split-push un peu le bot pour nous laisser un peu respirer. Parce que là, ça risque de push beaucoup chez nous avec le Nash. Ok, il y a le Red qui va repop chez Gervan. Je vais essayer d'aller le choper au repop. Ok, j'ai vu la Lulu qui partait vers moi. Il y a quand même du monde, là. Mais peut-être que j'ai juste le temps d'aller... Non. Dommage. Ah, j'ai pas du tout envie de fight dans cette configuration, moi. Allez, je vais push le bot. Je vais vraiment ne pas faire les erreurs que je fais trop souvent en voulant être avec la team. Là, je sais pas trop ce qu'ils essaient de faire. Il ferait mieux d'essayer d'aller prendre le top. Je pense que je suis bien plus utile en mettant de la pression et en laissant un petit peu d'espace à ma team, comme ça, au bot. Peut-être que certains ne sauront pas de cet avis, mais je sais que quand il y a vraiment des fights en paquets comme ça, moi, je sers à rien dedans, en fait. Je me prends un CC, je suis mort. Allez, la tourelle. Je vois qu'il y a du moins de mid. Oh oui. Parfait. Interruption, comment il peut avoir une interruption alors que je l'ai mis au fond toute la partie ? Il faudra qu'on m'explique, ça. J'espère juste qu'ils ne vont pas pouvoir push trop loin chez nous. Je vais faire confiance à mes alliés pour essayer d'encaisser ça. Alors là, peut-être que je devrais back quand même. Est-ce qu'ils vont prendre l'inib ou pas ? J'espère qu'il y a du monde qui va pouvoir def. Je vais leur faire confiance pour ça. Le Darius qui va. Alors là, par contre, je ne suis pas convaincu par son choix. J'espère qu'ils arrivent à def chez nous. On va dire que oui, mais... Ils me font un peu peur, là. Pourquoi ça dure aussi longtemps ? Qu'est-ce qu'il branle ? Il va venir coincer les bacs, le canon. Non, bon, ça va. Ok, j'ai la trinité. Je vais maintenant prendre un peu de... Maintenant, j'ai mes idèmes offensifs. Maintenant, le but, c'est que je puisse tanker un peu et être plus dans les fights. Je pense que c'était le meilleur choix que j'ai fait. C'est discutable. Peut-être que c'était une erreur. Certains pourront me donner un avis là-dessus. Mais je ne suis vraiment pas sûr d'avoir pu servir à quelque chose. J'étais venu là avec la masse qui était en train de se mettre dessus. Alors qu'on a forcé le canon à rester au bot. Et on a quand même mis de la pression. Et on a pris un peu de vision de map. Par contre, le Darius, je ne suis pas sûr que son flash-in sur le canon était très judicieux. Ça peut aller très vite. Je lâche le chope. Ok, je pense que là, on est sur l'erreur de grid de la partie. Putain, pourquoi je suis stun pendant une heure comme ça ? Je n'ai pas compris la durée du stun là. Là, pour le coup, je suis un peu surpris. Bon, je conçois que c'était une erreur. J'ai gridé, je n'avais pas assez de vision. Ils avaient tous back, donc ils étaient en paquet. Je conçois que c'était une erreur de ma part d'y aller. Mais je n'ai pas compris la durée du stun par contre. Là, ça me... Je suis un peu surpris. Je ne sais pas c'est quoi qui me stun aussi longtemps. Normalement, ils n'en ont que deux. Il y a le canon qui a eu l'ulti. Je ne sais même pas s'il l'a lâché d'ailleurs. Je pense... Enfin, il peut stun sans ulti. Et la veine qui peut me lanter dans un mur. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été stun autant. Bon, je vais... Là, il va falloir aller des push. Ah, le jarvan qui va peut-être... Non, il ne tombe pas. Mais bon, là, les alliés se font bien repousser. Allez, je vais aller, moi, rush le bot. La veine, je peux vraiment la choper très vite. Hop là ! Quand même, hein. Le retour de l'honneur, les amis. C'était chaud, hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il m'a quand même mis un sacré burst. Je ne vais pas faire... Le mec était ultra confiant, ultra large. Là, c'était un peu chaud chaud. Mais on s'en sort. Allez, 40 secondes, le drag des océans. Le bleu, je vais le choper. Il ne faut vraiment plus que je meure bêtement, là. Bon, ça va, je ne suis mort que deux fois sur la partie. Je fais quand même une plutôt bonne partie dans l'ensemble. Il faudrait qu'ils push. Moi, je vais essayer d'aller choper les lanes. Mais bon, j'ai eu une mort, là. Voilà, celle où j'étais chez eux en 1v4. C'était vraiment une erreur de placement et de décision. Là, la veine, j'ai eu un peu chaud aux fesses. Allez, là, par contre, là, je viens avec eux. Je pense qu'on peut faire un truc. On a le Darius qui est... Qui est quand même très, très balèze dans sa capacité à engage les fights et à isoler un adversaire. Allez, la Lulu. La Lulu, on peut la choper. Allez, le stun, nickel. Le stun qui nous met archi bien. Je vais choper les persos 1 par 1. J'ai tellement de dégâts en 1v1. Allez, toi, je te chope aussi. Hop. Allez, la veine. Qui me fait un peu peur, j'avouerai. On a eu un petit flash de panique. Je l'ai vu. C'est bien, ça. Très, très bon, les amis. Très, très bon. Je prépare le stun. Très, très bon. Allez, non, non. Là, il faut push, là. Non, bon, allez. Je fais le drag si on me ping. J'aurais été d'avis à essayer d'enfoncer la lane complètement. Il faut qu'il push. Je vais aller split-push le boss. Le bot, pardon. Il faut qu'il défende notre base. On pourrait presque Nash, en fait. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur call de back, maintenant, et d'aller Nash avec la team ? Je ne sais pas. Je vais être bientôt full stuff. Je vais essayer d'aller récupérer le red buff. Là, le reste, je n'ai pas le temps, je pense, de tout faire. Le red, je peux le faire très, très vite. Est-ce qu'on peut encore Nash, ou est-ce que l'altiming est foiré ? Je pense que c'est peut-être un peu tard. On a le cannon au bot, là. On va prendre ça. Je suis énorme, là, dans la partie. Il y a un 10, 2, 300 de farm. J'ai presque tout mon stuff. Allez, je vais essayer de venir faire le Nash avec les potes. Bon, ils ont décidé d'all-in. Il faut qu'on tombe la Vayne. En soi, si on tombe la Vayne, c'est bon. Vayne ! Je n'aurais pas dû suivre. Ils ont engage, je n'ai pas trop compris. La Vayne n'a pas été tombée. Je n'ai pas compris le all-in du Corki, là. Je n'ai pas compris. Non, on ne se rend pas, mais je n'ai vraiment pas compris le but et la démarche. Là, après l'ulti de Nami, comme Vayne était invisible, j'ai très vite tombé la Lulu. Peut-être que j'aurais dû ignorer Lulu et vraiment mettre tout sur la Vayne, auquel cas on aurait peut-être tombé. Et là, ça aurait probablement fait une grosse différence. Mais Katelyn, là, fallait back. Allez, Corki ! Sauve-nous, c'est toi qui nous as mis au fond. Maintenant, redresse la situation, s'il te plaît. Bon, ben, on perd là-dessus. Dommage, hein. Là, j'ai vraiment essayé de faire les bonnes décisions, mais ma team, elle a fait des trucs bizarres. Bon, ben voilà, j'ai fait de mon mieux sur la partie pour jouer Udyr dans la manière où je suis le meilleur. Et là, je me suis senti un peu impuissant malgré tout. C'est donc une défaite. Bon, ben, écoutez, c'est un petit peu dommage. Je me suis senti un peu seul quand même, là, effectivement, quand on regarde le bilan final. J'ai l'impression que la team, en fait, c'était un peu moi. Malgré tout, il y a eu des bonnes idées. C'était pas si loin que ça. Bon, ben, écoutez, je pense que ma manière de jouer Udyr, elle était quand même pas trop mal dans cette partie. Que juste, il y aurait fallu que les lanes assurent un tout petit peu plus de leur côté. Parce que même, j'ai pas été très présent sur les lanes en termes de gank. Mais j'ai complètement éclaté le jungler adverse. Donc, il n'y a pas vraiment de jungle en face. Là, le Jarvan, il a réussi à remonter après parce qu'ils ont fait un peu des trucs maladroits. Mais le Jarvan, il était à 0,5. Il n'avait pas de farm. Il n'avait pas de jungle. Il n'avait rien du tout. J'avais vraiment fait en sorte qu'il n'ait rien, quoi. Et malgré tout, on perd. Bon, ben, écoutez, je pense que là, c'est juste... Voilà, la partie s'est passée comme ça. Malgré tout, j'ai fait de mon mieux. J'essaye de progresser encore sur les points sur lesquels je dois m'améliorer. Je suis quand même content de la partie, malgré cette défaite. La défaite, en soi, ne me traumatise pas. Je regrette plutôt ce que j'ai fait. À part ma deuxième mort qui était vraiment stupide, où j'étais tout seul dans le camp adverse. Globalement, à l'échelle de la partie, je n'ai pas trop fait n'impe. Donc, plutôt correct dans l'ensemble. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique que vous pourrez trouver facilement sur ma chaîne. On voit quand même les dégâts toto-infligés qui traduisent l'activité globale sur la partie, sur les camps de farm également. Bref. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez le lien en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.